Un confinement donc troisième génération, beaucoup plus allégé que ce que l'on a pu connaître en mars dernier ou à l'automne, les grands perdants, ce sont les commerçants. Les commerces de première nécessité restent ouverts, les autres vont fermer à l'exception de certains commerces comme les coiffeurs par exemple. Thomas Hermand vous retrouve ce soir dans le centre-ville de Lyon, je le disais à l'instant. Ce nouveau confinement pour le département du Rhône, ce sont les commerçants qui n'ont pas le sourire ce soir. Non, parce que même si on s'y attendait à ces nouvelles mesures de restrictions sanitaires, on va devoir fermer certains commerces. On est de retour sur cette mention commerce essentiel, commerce non essentiel. Clément, bonsoir, vous êtes directeur de MyPressKill. Comment on accueille la nouvelle après cette conférence de presse ? C'est le pire des scénarios encore une fois. On a l'impression de revivre un jour sans fin, un an après le premier confinement. On est encore, on va encore dans la pire configuration, c'est-à-dire un stop and go dont on sait que les conséquences sociales, économiques sont catastrophiques pour les commerçants. Donc la grande majorité vont devoir effectivement fermer leurs portes à partir de samedi. Voilà, donc on va encore une fois subir, et malgré effectivement le fait que chaque commerçant ait, notamment les plus petits d'entre eux, tout organisé et mis en œuvre pour respecter les mesures sanitaires. Rapidement, vous comprenez ces mesures de cibler certains commerces avec cette nouvelle restriction sanitaire ? Non, on ne les comprend pas. Après, je pense que ce sera 90% des commerces qui seront fermés en dehors des commerces alimentaires, grandes surfaces, commerces essentielles entre guillemets, en ajoutant coiffeurs, librairies depuis le confinement de l'Île-de-France. Voilà, donc, non, non, on ne comprend toujours pas ces mesures, parce qu'il nous semble qu'effectivement, voilà, les commerçants respectent les mesures et on est dans un cadre quand même sécurisé aujourd'hui quand on va dans un commerce. Merci beaucoup en tout cas pour votre réaction. Nouvelle restriction sanitaire applicable à partir de demain soir, minuit. Enfin, un mot rapidement sur la situation sanitaire dans le département du Rhône. Le taux d'incidence est pourtant en dessous des 400, il est à 386. Et enfin, le taux d'occupation en service de réanimation, mais là, pour la région, est à 88,6%.